Bonjour et bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo sur les différents métiers du droit. Aujourd'hui, je te propose une vidéo sur le métier de maître de conférence. Pour ce faire, nous verrons ensemble les points suivants. Nous verrons dans un premier temps quel est le métier de maître de conférence, puis les études pour devenir maître de conférence, les différentes pistes de master, les exigences à avoir, la rémunération et enfin les différentes pistes d'évolution du métier de maître de conférence. Tu es prêt ? Alors c'est parti ! Tout d'abord, regardons ensemble ce qu'est le métier de maître de conférence. À quoi consiste ce métier ? Eh bien, il faut que tu saches dans un premier temps qu'être maître de conférence est également synonyme de enseignant-chercheur. Bien sûr, il va avoir donc deux missions. Tout d'abord, il va assurer le développement de la recherche et ensuite, il va transmettre aux étudiants ses connaissances. En fait, c'est en sorte un professeur d'université sans avoir passé le concours. Mais attention, il y a quand même une différence à faire entre un maître de conférence et un professeur d'université. Un professeur d'université a passé le concours. Il est agréé. En ce qui concerne le maître de conférence, eh bien en fait, normalement, c'est les débuts avant de devenir professeur d'université. Il n'a donc pas la même notoriété. Ainsi, le maître de conférence, en ce qu'il y a des similitudes avec la profession de professeur d'université, est qu'il devra assurer 128 heures de cours magistraux et 192 heures de TD, travaux dirigés. Il va donc devoir préparer des cours, mais également publier certaines recherches. Et il peut également avoir l'avantage de se déplacer en France, mais également à l'étranger. Bien sûr, si tu t'occupes de la doctrine et que tu fais donc des recherches et tu souhaites, par exemple, faire une comparaison entre différents systèmes juridiques, eh bien, tu vas devoir te déplacer pour faire des séminaires, pour découvrir les cultures, mais également l'applicabilité, par exemple, du droit des affaires ou du droit des contrats, en Allemagne, en Autriche. Bref, tu vas pouvoir voyager. D'autre part, le maître de conférence peut également être jury d'examen. Donc voilà, la profession de maître de conférence offre beaucoup d'activités qui sont d'une part semblables à celles que l'on a pu voir dans la vidéo sur le professeur d'université, mais à une différence près, c'est que le maître de conférence n'a pas la même notoriété et les mêmes capacités que le professeur d'université. En ce qui concerne les études, eh bien, le maître de conférence, encore une fois, doit être doctorant. En effet, il va devoir avoir déjà deux années d'activité professionnelle dans les six ans de l'obtention de son diplôme. D'autre part, il doit également être professeur associé à temps plein. Et enfin, il va devoir recevoir son habilitation du CNU, le Conseil national des universités. Donc, les études pour devenir maître de conférence sont relativement classiques. Faire un master 1, un master 2, puis un doctorat, puis devenir maître de conférence. Sache également qu'après deux ans d'expérience en tant que maître de conférence, tu peux passer le concours pour devenir professeur d'université. D'autre part, les listes de master pour devenir maître de conférence. Encore une fois, cette liste est non exhaustive. Toutefois, elle te permettra de te spécialiser. En effet, c'est très important. Si tu souhaites être professeur d'université, maître de conférence, il va falloir que tu te spécialises dans un domaine qui te plaît, dans lequel tu es bon et dans lequel tu vas être épanoui. Donc, tu as la chance, tu n'as aucune exigence. C'est-à-dire que tu vas choisir le domaine qui te plaît et te spécialiser dans ce domaine. Donc, les domaines sont aussi larges que variés. Ainsi, je te propose de bien discerner sur les matières que tu aimes étudier, que tu aimes apprendre et dans lequel tu arrives à avoir de bons résultats. Donc, le droit privé, le droit des affaires, le droit social, le droit public. Bref, tu as vraiment un spectre très large de masters qui te seront proposés. Tous les masters peuvent convenir pour devenir maître de conférence. Ensuite, les exigences à avoir. Eh bien, ce sont exactement les mêmes que celles données par le professeur d'université. Il te faut de la pédagogie. Il te faut être rigoureux, passionné, patient, persévérant et avoir de bonnes qualités relationnelles. En ce qui concerne la rémunération, ici, la différence est notable. En effet, le maître de conférence en début de carrière est environ C'est une moyenne à 2000 euros par mois. Et en fin de carrière, peut atteindre 3200 euros. Donc voilà, encore une fois, ces chiffres sont des moyennes. Nous ne sommes pas ici pour fixer un salaire, mais simplement un ordre d'idée du salaire moyen d'un maître de conférence. Les évolutions possibles. Eh bien, ici, c'est très intéressant. En étant maître de conférence, tu vas avoir un spectre très large d'évolution de carrière, ce qui est très, très important si tu choisis un projet professionnel. En effet, en étant maître de conférence, tu vas pouvoir évoluer en tant que professeur d'université par le concours, bien sûr. Tu peux également, après 5 ans d'ancienneté, obtenir le HDR, l'habilitation à diriger des recherches. Mais également, tu peux, à côté, bien sûr, comme tu as pu le voir, il n'y a pas beaucoup d'heures à exercer. Eh bien, tu peux te mettre dans l'édition ou encore tenir des conférences publiées, des conférences privées, bref. Tu vas avoir beaucoup de temps libre pour te spécialiser, pour approfondir tes recherches, pour aiguiser tes connaissances et ce, dans tous les domaines qui te plairont. Voilà, j'espère que cette vidéo sur la profession de maître de conférence t'a plu. Si tu as des questions, n'hésite pas à les mettre en commentaire et je lui répondrai avec grand plaisir. Et n'hésite pas à liker la vidéo et je te dis à bientôt !